bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo versus cette fois nous allons attaquer le doré en TMP et NMM non métal métallique salut à tous même formule mais cette fois avec le doré exactement comme d'habitude je vous montre on vous montre les deux méthodes et ensuite on débriefe sur les points forts et les points faibles de chacune de ces méthodes et comme d'habitude à la fin on vous fait un petit débrief vraiment très complet pour que c'est une bonne formule et bon voilà donc on attaque comme vous le voyez donc là j'ai les deux résultats qui tournent vous voyez l'entièreté des peintures que je vais utiliser pour les deux méthodes j'ai noté confirmé et la durée en fait est assez variable mais en gros ça va me prendre à peu près 20 minutes pour le doré dans un premier temps je viens pour le doré le traitement de la lame en doré NMM avec d'une Dumbull Brown ça va me permettre d'avoir un doré en non métallique plutôt plutôt chaud puisque un doré c'est à base de jaune de couleur plutôt chaude et pour ce faire je vais vraiment appliquer ça proprement en essayant de préserver quand même les zones de noir les plus intenses des deux parts des deux côtés de ma lame ensuite en limitant toujours ma zone de travail en poussant ma peinture je vais revenir au cuir cobra c'est le même schéma que je vous ai mis que pour le NMM acier tout simplement parce que c'est le même principe on va vraiment essayer de faire en sorte que d'éclaircir d'un côté de la lame et sur l'autre face de la lame simplement d'éclaircir à l'opposé de sorte à bien montrer cette réfractation de la lumière qui va être vraiment exacerbé et qui va faire finalement qu'on va finalement approcher à l'aspect non métallique de la de la pièce donc avec le cuir cobra j'hésite pas à insister jusqu'à avoir vraiment une couleur très opaque sur les zones les plus lumineuses cette couleur très opaque va tout simplement nous permettre sur une étendue suffisamment large de revenir par la suite éclaircir de nouveau donc prenez bien soin d'avoir des zones à chaque étape suffisamment étendue pour l'étape suivante est évidemment suffisamment dégradée et restreinte au fur et à mesure pour qu'on ressente toujours la couleur qui est en dessous vous voyez plus ça va plus je passe avec finalement de la peinture de plus en plus diluée que je vais vraiment pousser sur les zones les plus limitées enfin je reviens avec du gold yellow je dis enfin mais c'est pas tout à fait la dernière étape mais je reviens avec du gold yellow encore une fois je rehausse bien toutes mes arrêtes avec le flanc du pinceau en caressant les surfaces n'essayez pas de viser avec votre pointe pensez toujours à utiliser le flanc du pinceau pour ce genre de traitement puisque ça va vous permettre de toucher une surface plus importante et en plus d'être plus juste dans la position de vos de vos lumières donc vous voyez je caresse et je pousse dans la direction de ma couleur la plus intense de ma luminosité la plus intense je réhausse vraiment systématiquement les arrêtes à fond vous remarquerez que petit à petit je vais petit à petit ajouter du blanc tout simplement dans mon mélange pour avoir finalement un éclairci de plus en plus de plus en plus intense au fur et à mesure que j'avance sur le traitement de ce nl je refais un peu mes transitions au gold yellow et ensuite je reviens avec comme je le disais un mélange de blanc et de jaune pour vraiment booster les arrêtes et montrer que la lumière sur ces zones là se réfléchit énormément et c'est ce qui va faire tout le sel tout le petit plaisir du non métallique ça va être ces aspects là très contrastés rappelez vous de toujours limiter vos zones de travail au fur et à mesure que vous avancez sur la peinture de sorte avoir des zones de plus en plus restreintes qui finalement ont ces points de lumière et qui montrent que la lumière se réfléchit intensément sur la surface de plus en plus et on va attaquer gentiment le traitement du casque pour ce faire je vais exactement utiliser le même process au niveau des différentes couleurs à ceci près que étant donné qu'on est sur une forme différente ici je veux vraiment orienté comme vous voyez sur le petit schéma qui apparaît en bas de la couleur sur des zones plutôt orientées sur des points et des lignes qui vont à chaque fois suivre le cône de du casque et vous voyez je réalise bien suffisamment en bas sur les côtés et sur la ligne sur laquelle finalement je veux insister sur ma lumière vous pouvez évidemment répéter ces surfaces de lumière tout autour du casque de sorte à vraiment avoir cette sensation que le métal est brillant en tous sens on sait toujours si vous voulez faire plusieurs zones de réverbération de lumière à tourner votre pièce et à tout simplement poser ces zones là sur différentes surfaces qui seront visibles en fait en fonction de la direction dans laquelle vous voulez vous allez regarder votre casque je reviens avec du jaune donc du gold yellow toujours et j'aurai sur des zones toujours de plus en plus limité ça permet d'avoir un dégradé plus précis plus la zone est petite plus l'oeil va nécessairement avoir tendance à simuler à visualiser un dégradé facilement donc normalement plus cette ces étapes sont faciles vous n'avez qu'à vraiment essayer de toucher des zones de plus en plus petit encore une fois je reviens avec un petit peu de blanc additionné à mon jaune et vous voyez plus j'avance et puis j'ai tendance à tapoter la couleur de sorte à ce que celle ci soit très intense et je finis toujours avec une petite pointe de blanc ensuite on commence le trou métal painting donc le trou métal métallique je base l'entièreté de la lame au début avec un doré bien marqué et ensuite je vais revenir avec du terre de scie dans un premier temps pour mes ombres en me focalisant vraiment sur les parties sur les surfaces qui prennent le plus d'ombre et en faisant des filtres successifs mais très léger de sorte à ce qu'on ressentent toujours un petit peu sur la couche en dessous tout simplement le métal doré et on va au fur et à mesure essayer de systématiquement préserver ce métal doré je reviens ensuite avec du noir le noir va me permettre de marquer encore plus les ombres de sorte à ce que au final on est des ombres de plus en plus fortes et un métallique qui brille de moins en moins et enfin je reviens comme vous le voyez avec du shining silver de chez army painter pour réhausser uniquement les arrêtes et des zones vraiment vraiment très petites il faut vraiment pas abuser de ce shining silver puisque sinon vous allez casser l'aspect doré de la lame mais l'utiliser vraiment très précautionneusement de sorte à bien montrer que la globalité étant doré mais les zones les plus lumineuses finalement ont tendance à briller littéralement jusqu'au blanc et ça ça va être très important pour avoir un métallique doré qui claque donc de la même manière j'en viens en rétributeur gold sur le casque et je vais refaire un petit peu la même recette à ceci près que étant donné que le casque a une autre forme je vais essayer de respecter et de préserver mes zones de métallique sur des zones plus limitées à chaque fois avec du terre de sienne dans un premier temps ensuite je viendrai avec du terre de sienne mélangé à une petite pointe de noir et enfin je rehausserai au shining silver comme vous le voyez vraiment les zones sont assez limitées et ça permet encore une fois le but c'est vraiment de préserver ici plutôt les zones de métallique donc là au noir je pousse les ombres et là au shining silver je viens rehausser quelques arêtes de lumière et voilà le résultat j'espère que ça vous a plu je vous laisse avec mes doubles maléfiques qui vont tout simplement débriefer avec vous sur la conclusion et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pareillement ça a été encore une fois un exercice sympathique à faire en compagnie en effet je trouve que comme d'habitude on revient un petit peu sur les mêmes choses qu'on avait vu précédemment sur le acier et le TMP acier à savoir que ça a des points forts et des points faibles les gros points forts c'est tout simplement le fait que graphiquement sur la table ça ressorte un maximum que finalement c'est un petit côté prestige je trouve que ça a toujours un impact mine de rien convention en tournoi ou même sur un concours tout simplement et enfin que l'orientation de la lumière est définie par nos soins aussi on peut vraiment définir où va attirer ou être attiré le regard pour ma part le TMP je trouve que ça va très vite le regard il est attiré un peu tout partout et en plus on peut un petit peu casser l'aspect brillant et surtout ça va plus vite quoi enfin c'est que mon avis à peu et voilà c'est fini pour aujourd'hui merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude on pense à s'abonner à cliquer sur la cloche et évidemment à poser des questions en commentaire si vous avez la moindre question et comme d'habitude vous pouvez toujours nous rejoindre sur Patreon si c'est pas déjà le cas et un grand merci à tous nos boss qui nous soutiennent tous les mois à bientôt pour le prochain tuto les amis ciao ciao ciao